Il existe un village au creux de ma chair. Mon corps est son royaume. Jusqu'à présent, j'entendais murmurer les habitants de ce village comme un souffle léger. Quelquefois, je sentais plus profondément leur présence frapper mes os, serrer ma gorge. Dans ma gorge, j'ai fait la connaissance avec un instructeur muet. La tristesse et les mots retenus s'étaient transformés en gerbes de marasme et seule la nausée faisait office de parole. Je me suis alors tournée vers le chef du village, grand chef sioux, intuitif, mais seul, se méfiant de tout ce qui ne venait pas de lui, se croyant si fragile et pourtant si valeureux à protéger malgré sa peur, le trésor si précieux, la spontanée du village, Celle qui joue en secret avec sa sœur, la cavalière fougueuse, l'exploratrice qui s'élance dans un grand oui. Ce que je viens de vous raconter est le début de mon conte personnel, ce conte qui a émergé en suivant le stage des neuf souffles. Magnifique voyage, ouvrant la porte sur un univers unique. Dans les reflets de mon intimité, comme Alice au pays des merveilles, j'ai traversé le miroir à la rencontre des personnages qui peuplent mon village intérieur. J'ai plongé dans les ressentis de mon corps, écoutant ses messages et goûtant à la sagesse de ses appels. La danse et l'écoute poétique du corps m'ont emmené à découvrir des énergies insoupçonnées dans lesquelles à présent je peux puiser pour me sentir encore plus vivante, vibrante. Je conseille ce stage à tous les amoureux de la vérité, à ceux qui veulent faire alliance avec la sagesse de leur corps. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...